Comme il est beau de constater que Jésus, après avoir été baptisé, cela n'a pas été dit dans l'Évangile mais nous le savons, a été poussé par l'Esprit au désert pendant 40 jours. Alors, il est allé dans le désert pour prier, pour jeûner, pour préparer tout son nouveau ministère dans l'intimité avec son Père, pour prendre des forces. Et souvent, dans sa courte vie, quand Jésus aura besoin de prendre une grande décision, il ira prier longuement dans la montagne, au désert, dans ce lieu retiré, dans ce lieu de silence. C'est un peu cela le carême, ces 40 jours où nous allons dans un temps plus posé, moins agité, plus dans le silence, le recueillement, pour nous préparer à cette fête de Pâques, pour vivre notre relation au Seigneur, pour que notre regard soit attiré par Lui. Et quand nous nous rapprochons ainsi du Seigneur et que nous prenons du temps pour revenir à l'essentiel, à Lui, eh bien, il y en a un qui n'est pas très content. C'est le démon, c'est Satan, c'est le diviseur, celui qui veut nous écarter de cette relation, qui veut empêcher notre regard d'être fixé sur le Seigneur. Je vous rappelle, pour ceux qui ont encore du doute, qu'il existe et qu'il est insidieux par nature parce qu'il attaque toujours l'homme par le biais des tentations. Les tentations, ça vous dit quelque chose, ici dans cet évangile, elles sont moins exprimées, mais nous savons que Jésus a été tenté sur l'avoir, sur le pouvoir, sur l'être, comme chacun de nous. Et Jésus a tout de suite dit non, je ne veux pas, à travers la parole de Dieu comme bouclier, et Jésus a été tenté. La tentation n'est pas un péché, parce que Jésus est sans péché, mais la tentation arrive pour chacun de nous. Vous voyez ce que c'est, les enfants, la tentation ? Vous avez déjà lu Tintin et Milou, je dis souvent cela en parlant des tentations, ce petit diablotin qui arrive en forme de Milou, de capitaine Haddock, qui dit mais si, si, prends un petit peu, l'autre qui dit non, non, surtout ne fais pas ça, avec son oreille, il dit non, surtout ne fais pas ça. Et on peut voir combien il y a une lutte intérieure, un combat spirituel. Convertissez-vous, dit l'évangile, choisissez, non pas le diable, mais l'ange, la voix intérieure qui nous dit ça, c'est bon. Si tu vois un bon Bordeaux, l'arrivée au Brion ne te fait pas voir. Un petit verre d'accord, encore. A nous de voir comment, c'est vrai que les tentations, c'est toujours un petit peu pareil. Alors, nous avons lu une première lecture qui n'était pas la bonne, mais moi je m'appuie dessus, tant mieux, parce que nous voyons bien que, voilà, on peut facilement regarder un fruit et dire, oh, comme c'est beau. Et le malin qui nous tente, il dit, hum, regarde, tu vas avoir l'intelligence, tu seras comme Dieu. Et puis on regarde, et puis on regarde, puis on trouve que c'est alléchant, et puis au bout du compte, on tombe. Et là, le malin, qu'est-ce qu'il fait ? Il va d'abord minimiser le péché. Il va dire, mais vas-y, c'est pas grave, de toute façon, tout le monde le fait. Puis il n'y aura pas de conséquences pour toi. Puis quand on tombe, là, il va maximiser le péché. Il va dire, ah, t'as vu ce que t'as fait ? T'es vraiment nul, hein, vraiment. Ça, c'est son moyen de nous attaquer. Alors, il y a de multiples tentations, on en a plein. Enfin, je voudrais avec vous, aujourd'hui, une fois les pas coutumes, prendre une tentation, qui est celle du regard. Le regard qui nous détourne peu à peu de Dieu. Très souvent, le malin va essayer de nous faire tomber en essayant de capter notre attention et nous emmener loin du Seigneur, loin du bien. Avez-vous remarqué comme notre esprit, notre intelligence, est un peu comme notre estomac. Il a de l'appétit, il a faim, il a soif, il désire, il est curieux, il a de l'intérêt, il a des besoins, soit. Mais tout comme notre estomac, on ne va pas nourrir notre estomac tout le temps par n'importe quoi. Et notre esprit, c'est pareil, on ne peut pas le nourrir tout le temps par n'importe quoi. On pourrait encore comparer notre vie intérieure à une promenade, dans un beau verger, avec tous les fruits partout, magnifique. Mais quand on est pressé par la vie, on dit, oh, une belle pomme, je vais la manger, un bel orange, un raisin, un melon, et on mange, on mange, et on prend comme ça dans ce verger magnifique, plein de fruits. Et on sent bien qu'on peut devenir malade. Et puis certains fruits semblent bons, mais en réalité, pour notre âme, ils sont très toxiques. Mauvais. Et on se laisse avoir comme Ève, comme Adam. L'attention, ça vient du verbe latin ad tende, qui veut dire être tiré vers, tendre vers, vers quoi nous sommes tendus. Je vous pose la question, qu'est-ce qui vous motive ? Quel est l'attention, le but de notre vie, vers quoi notre attention est dirigée aujourd'hui ? J'espère que c'est le bien, la paix, la joie, être aimé. Aimer les béatitudes. Nous aspirons au bien, et c'est lui qui porte notre attention, normalement, vers le bien suprême qui est Dieu, Jésus. Mais, en réalité, très souvent, notre attention rate sa cible. Nous sommes trompés. Nous sommes captés. Nous sommes des fois captivés. Des fois, notre âme est captive. Elle nous est volée. Par qui ? Par quoi ? Eh bien, par ces petits bijoux de technologie que très souvent, nous tenons dans notre poche. Pour bien des jeunes, ça devient le 363e hausse de leur corps, tellement ils ne quittent pas leur corps. Pour les adultes aussi. Mais quel est le but caché de ces écrans, de ces réseaux sociaux ? Une course à capter notre attention, le plus longtemps possible. Et tout cela s'avalement calculé, pensé. Plusieurs anciens cerveaux de Facebook, de Google, en témoignent. Même, ils se sont repentis. Et ils ont eu des enfants. Et ils disaient, voilà, mes enfants n'auront jamais cet appareil dans leur poche. Parce qu'ils savent trop bien combien nous sommes manipulés par ces appareils. C'était intéressant d'écouter leur témoignage. Cette science s'appelle la captologie. C'est capter l'attention de l'autre. Notre attention. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé pourquoi YouTube, quand on regarde, nous propose déjà la prochaine vidéo ? Pour nous rendre service, pour nous éviter de cliquer. Mais pas du tout. Pour que nous puissions rester sur YouTube le plus longtemps possible. Idem avec Netflix. Vous faites votre série, pouf, la deuxième arrive. Et on se fait avoir. Et puis, Facebook, Instagram. Qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils analysent notre fiche, notre profil. Il y a des algorithmes assez puissants qui, peu à peu, savent ce qu'on aime. Et du coup, ils nous lancent ces vidéos qu'on aime pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Et puis, des fois, ils nous emmènent des choses un peu bizarres. Tristan Harris, ancien Google, compare ce phénomène, vous savez, une machine à sous. Alors, aux Etats-Unis, il y a beaucoup ça, très peu ici. Mais quand même, certains sont peut-être addicts de ce genre de truc où nous mettons une petite pièce et nous pensons que nous allons recevoir beaucoup en retour. Et on joue comme ça. Et on joue. On pense qu'on reçoit un petit peu, et du coup, on rejoue, et puis on perd. Et au bout du compte, on a tout perdu, on est triste, et voilà, on se fait avoir. Et bien, ainsi, nous jouons notre temps avec cette petite mise à l'écran. Allez, je vais regarder un petit coup d'œil, là. Puis j'espère gagner gros, hein. J'espère gagner des likes, en plus, un peu de reconnaissance. Oh, ils aiment ce que j'ai posté. Oh, je suis reconnu. Et je joue, et enfin, et puis je perds du temps. Enfin, je pense que j'ai plein de temps, mais en réalité, je le perds. On a déjà parlé du temps, il n'y a pas longtemps. Je regarde, du coup, WhatsApp, je vérifie, et puis j'attends avec un certain plaisir. Et puis sur Insta, et puis je vais checker mes mails, et puis ils m'envoient sur une vidéo trop drôle de petits animaux qui se cassent la figure. Oh là là, qu'est-ce que je rigole. Et puis je regarde comme ça, et au bout du compte, j'ai perdu 20 minutes, 30 minutes, une heure à regarder des bêtises. Ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on se fait avoir ? On se laisse capter. Ce monde virtuel est truffé de pièges dans le bout de nous retenir le plus longtemps possible. Ainsi, peut-être que pendant ce carême, nous pouvons essayer de ne plus nous laisser voler notre attention, de retrouver une réelle capacité à choisir ce que je regarde ou ce que je ne regarde pas, le temps que j'y consacre, sans me faire avoir. Je fais des choix dans ce carême pour ce que je ne veux pas me faire avoir. Ce mercredi décembre, j'ai fait plusieurs célébrations, notamment à Saint-André, dans l'école, et j'avais un auditoire rempli de jeunes. Ils avaient tous 12 ans. Et j'ai dit, dites-moi là, les jeunes, on parlait du jeûne, vous pouvez jeûner vos écrans. Levez la main, ceux qui ont un smartphone, à vous. Je me suis dit, quand même, une dizaine. Ils ont tous levé la main, à 12 ans. C'est-à-dire que les parents, excusez-moi si c'est le cas pour vous, peut-être que c'est très pratique pour savoir quand est-ce qu'ils arrivent de l'école ou pas, ils ont déjà leur portable. Alors j'ai dit, levez la main, ceux qui sont sur TikTok. Tous. Levez la main, ceux qui sont sur Snapchat. Je suis assez effaré de voir cela. Comme très vite, on se fait capter, avec des choses pas très jolies des fois. Alors peut-être, là on peut dire, mais et si je désinstallais Instagram, Facebook, pendant ce carême ? Et si je jeûnais de cela, en arrêtant de regarder tout le temps, faisant avoir, retrouver le goût de l'attention, choisir librement de fixer mon esprit sur ce que je décide, sans me faire avoir par toutes ces tentations qui me font tomber bien souvent. Imaginez maintenant que tous ici, nous nous disions, nous allons ressaisir notre attention et tout ce temps qu'on perd à regarder ces bêtises, nous allons le réorienter vers quelqu'un. Très souvent, notre portable nous donne la possibilité d'être très proche de ceux qui sont loin, mais d'être très loin de ceux qui sont proches de nous. Regardez à table. Quand on est allé au restaurant, il fut une époque, je ne sais plus quand c'était, puisque ce Covid a fait tellement de choses maintenant, mais quand on est allé au restaurant, combien de fois j'ai vu des couples regarder leur portable sans se parler, à table, ou une famille ? Comment ça se passe, vos repas, à la maison ? Est-ce qu'on ne peut pas jeûner de ce portable pendant ce carême ? Et se dire, allez, maintenant, non, je ne veux pas me faire avoir par cela. Et donc, imaginez cette énergie, cette puissance d'énergie que nous perdons à regarder des bêtises, nous allons la réorienter vers l'attention aux autres. Mon épouse, mon époux, mes enfants, mes parents, mon voisin, quelqu'un qui est encore loin, une personne âgée. Eh bien, demandons cela comme attention de carême. Seigneur, donne-moi de ne garder mon attention sur toi, sur Jésus. Et si jamais je décide de regarder mes écrans, eh bien, je le décide. Combien de temps ? Qu'est-ce que je regarde sans me faire avoir ? Voici une belle proposition, parmi toutes les tentations, nous en avons tous plein. Peut-être que pour les personnes plus âgées, ou certains n'ont pas de portable ici, ça s'est passé un peu à côté, mon homélie. Mais alors, dites-vous, très bien, moi je n'ai pas de portable, mais c'est vrai que je me fais très souvent avoir, notamment même par mon propre imagination. Je suis parti dans mes rêves. Eh bien, je vais décider de focaliser mon attention sur une personne à côté de moi. Je vais faire attention pour que ce carême, nous puissions prendre soin les uns des autres, mais surtout réorienter notre attention vers le Christ, parce que notre vie, elle est là, le bien, il est là. Demandons cette grâce au Seigneur en ce premier dimanche de carême. Amen. Sous-titrage ST' 501